nous arrivons au terme de cette initiation avec cette phase donc d'entretien de stabilisation nous avons passé en revue les bourgeons de la phase de préparation dont souvenez-vous le boulot le cassis et le freine je vous ai ensuite parlé des bourgeons de revitalisation qui sont le noyer et le romarin et pour finir nous allons parler du séquoia qui est un des grands bourgeons de l'homme essentiellement mais également de la femme donc vous allez comprendre pourquoi je vous positionne ce séquoia dans la phase d'entretien et vous retrouvez à nouveau le cassis qui comme vous l'avez bien compris travail sur l'énergie du rein donc c'est cette énergie est essentielle pour continuer à avancer dans la vie pour faire face à ses peurs ses peurs au quotidien que ce soit au niveau personnel professionnel donc nous allons si vous voulez bien commencer par le séquoia ah oui je voulais juste vous dire que pour cette phase d'entretien ce que vous pouvez faire c'est faire une cure de trois semaines avec un arrêt d'une semaine à renouveler une ou deux fois en fonction donc de votre ressenti si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour installer cette nouvelle énergie et pour maintenir donc les résultats que vous avez obtenu au niveau de vos différents systèmes de fonctionnement donc quand je parle de système fonctionnement vous rappelez système digestif système hépatique respiratoire et le système cutané aussi si vous avez eu des soucis cutanés voilà donc fait cette cure de trois mois et ensuite vous pouvez continuer à intégrer ces deux bourgeons à raison d'une semaine par mois donc c'est simple pendant une semaine vous allez prendre 5 à 15 gouttes donc en fonction de votre gabarit et de votre besoin le macérat bourgeon à raison de 3 à 4 fois par jour sur une semaine et vous allez faire ça le temps qui vous semble nécessaire ça peut être toute l'année si vous sentez que vous êtes encore un peu limite que c'est pas encore bien installé que vous n'avez pas repris en main votre hygiène de vie quotidienne donc quand je parle d'hygiène de vie quotidienne l'alimentation est très importante donc privilégier une alimentation ce que j'appelle hypotoxique c'est ça pas besoin de rentrer dans des modes alimentaires compliqués ça on le verra dans les approches que je vous proposerai sur l'alimentation saine privilégiez simplement la qualité n'éliminez pas des aliments hormis les aliments transformés des aliments morts qui n'amène aucun nutriment et au contraire qui vous amène des toxines et qui à terme génère les problèmes que vous avez pu rencontrer bon ça c'est un autre sujet on n'en parlera plus précisément n'hésitez pas si vous avez déjà des questions par rapport à ça de me les transmettre et puis j'y répondrai bien volontiers forcément pour vous accompagner lors de ces trois phases voilà donc nous allons parler du séquoia et ensuite je reviendrai un peu plus sur le cas 6 vous compreniez la raison pour laquelle je le repositionne à nouveau dans cette phase d'entrée 1 1